J'étais à un séminaire la semaine dernière et je vais vous raconter l'erreur de Monsieur Rentabilité. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier français. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'erreur de Monsieur Rentabilité. J'ai eu la chance d'intervenir dans un séminaire la semaine dernière devant plus de 1000 personnes et je voulais partager avec vous cette anecdote que j'ai partagée avec eux sur scène. Si vous avez l'habitude de faire beaucoup de séminaires, vous allez voir ce dont je parle puisque souvent quand on est dans un séminaire et qu'on veut aborder quelqu'un, ça parle toujours rentabilité, rentabilité, rentabilité. Et j'ai entendu il y a plusieurs mois dans un séminaire, pas le dernier auquel j'assistais, mais je leur ai raconté cette anecdote et je l'ai appelé vraiment l'anecdote de Monsieur Rentabilité puisque j'assistais à une rencontre entre deux investisseurs. Donc, il y a un monsieur qui lui dit « Bonjour, quel est votre prénom ? » et le monsieur, plutôt que répondre par son prénom, lui répond par la rentabilité qu'il faisait sur son opération. Il lui dit « Bonjour, je fais 10% de rentabilité sur mon opération. » Alors, le monsieur était un petit peu interloqué parce qu'il n'avait vraiment pas du tout écouté sa question. Il était vraiment dans son opération immobilière. Et du coup, ils se mettent à échanger. Et puis le monsieur, en face, justifie un petit peu lui aussi sa dernière opération immobilière en disant qu'il avait fait 6% de rendement. Et vraiment, la personne en face était extrêmement contente parce qu'elle faisait 10% de rentabilité. Et elle avait vraiment l'impression donc d'être la meilleure de l'entièreté de la salle. D'ailleurs, si à ce moment-là, quelqu'un était intervenu et lui avait dit « Je fais 12% de rentabilité. » À mon avis, il se serait un petit peu effondré. Ce à quoi ils ont poursuivi la conversation. Et donc, le monsieur lui a demandé les 10% de rentabilité sur quel type d'acquisition il avait faite et c'était sur quel type d'opération. Et ce monsieur a répondu que c'était sur une cave. Et là, patatras, parce qu'effectivement, on s'est bien sûr rendu compte que la cave, le montant en valeur, c'était une petite opération en valeur. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est très bien, il faut démarrer dans l'immobilier. Mais il ne faut effectivement pas être uniquement focalisé et focussé sur le rendement de l'investissement puisque c'est vraiment ce que j'ai appelé l'erreur fondamentale de monsieur rentabilité. C'est l'investisseur qui va rester focalisé sur le rendement de son bien, sur la rentabilité de l'opération locative. Et il va même en oublier complètement ce qu'il achète. Alors, les caves, ça peut marcher. Aujourd'hui, elles sont achetées et louées pour du stockage. Ça fait de la rentabilité. C'est une bonne opération et ça fonctionne. Mais tout dépend du patrimoine que vous avez et là où vous voulez aller. Moi, aujourd'hui, je forme des gens, j'accompagne des investisseurs pour atteindre des paliers symboliques d'investissement, que ce soit 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 500 000 euros, en fonction des objectifs de chacun. Mais le but du jeu étant de les accompagner pour avoir un patrimoine immobilier conséquent puisque le jour où vous allez vendre vos biens immobiliers, ce qui va compter quand vous allez passer chez le notaire, c'est quel est le chèque que vous allez récupérer. Et là, bien évidemment, celui qui a la possibilité d'investir sur plusieurs appartements et qui malheureusement reste focalisé sur le seul unique critère de la rentabilité et investit dans un parking, dans une cave, alors qu'il a la possibilité de faire plus, malheureusement, quand il va passer chez le notaire dans quelques années, il va récupérer le montant du parking alors qu'il aurait pu récupérer beaucoup plus puisque le gros intérêt, c'est vraiment d'utiliser votre capacité d'endettement et donc d'utiliser l'effet de levier. Et ça, c'est la principale erreur de Monsieur Rentabilité qui, quand vous le croisez, va vous parler uniquement renta, 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 mais ne va jamais vous parler de ce qui détient in fine ou de quelle est la valeur qu'il détient in fine. Souvenez-vous, souvent, les investisseurs se compare aussi en nombre d'appartements. Je vous invite à ne pas rentrer dans ce jeu-là parce que ça ne veut rien dire du tout. Si vous achetez sur un marché immobilier qui vaut 600 euros par mètre carré et que vous avez 20 appartements, on se rend rapidement compte que ce n'est pas la même chose que l'investisseur qui détient 20 appartements dans un marché immobilier dont le prix serait entre 5 et 10 000 euros par mètre carré. Donc, ne rentrez pas dans l'erreur de ne parler uniquement de rentabilité ou de ne parler uniquement que de volume d'appartements parce que ça n'a pas grand intérêt si ce n'est de flatter l'ego de chacun quand on se présente en rendez-vous ou qu'on échange avec des investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a les avantages et les inconvénients de chaque zone. Gardez bien en tête que plus vous avez de l'eau, plus il y a de locataires à gérer, plus il y a également de salles de bain à refaire, de ballons d'eau chaude, d'entretien à faire quand le marché immobilier est donc plus bas en valeur et vous permet d'avoir plus d'appartements. Donc, ne gardez pas vraiment uniquement en tête ce que fait Monsieur Rentabilité à ne parler que de rentabilité et jamais de ce qu'il détient et quelle est la valeur de ce qu'il détient et idem à ne pas vous focaliser sur le nombre de biens que vous avez mais vraiment à regarder quelle est la valeur de votre patrimoine parce qu'in fine, c'est ça qui compte. Je suis sûr que cette vidéo aura aidé celles et ceux qui peut-être, alors malheureusement, se sont retrouvés dans Monsieur ou Madame Rentabilité et que c'est une question de mindset et que ça aura pu vous aider à voir aussi autre chose pour avoir d'autres perspectives sur vos futurs investissements. Pour toutes celles et ceux qui veulent avoir mes conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de mes conseils et de mon actualité en vidéo et je vous dis à très bientôt.